Je m'appelle Laura Webel, j'ai 19 ans et avant cet accident je sortais d'un bac général scientifique et j'étais inscrite pour la faculté de médecine parce que moi depuis que je suis petite je voulais faire dentiste, je voulais travailler dans le métier dentaire. Le Centre Montferrari est un centre de rééducation pédiatrique qui soigne des enfants traumatisés donc plusieurs traumatismes, la lésion cérébrale acquise, des tumeurs cérébrales, des polytraumatismes et des enfants en grand brûlé. La première chose à faire c'est d'accueillir le patient le plus tôt possible sur le plan médical pour éviter que les complications cicatriciennes ne soient déjà en train de se mettre en place. Les complications principales c'est les rétractions des cicatrices et les hypertrophies, c'est à dire les prises de volume et le développement de cicatrices fibreuses et épaisses. Au départ on faisait tous les masques à partir de moulages plâtrés donc les orthoprothésistes réalisaient un négatif avec des bandes plâtrées à partir duquel ils fabriquaient un positif et sur ce positif ils fabriquaient le masque. Et puis surtout qui imposait aux patients d'être immobiles le temps du moulage plâtré ce qui peut être difficile surtout pour les petits et qui pouvaient réactiver des symptômes de stress post traumatique parce que les bandes sont un peu tièdes et du coup des fois pour les patients c'est désagréable d'avoir de la chaleur sur le visage. Au coeur de l'innovation il y a l'amélioration du soin c'est à dire que si on veut vraiment soigner les gens il faut se poser la question est ce qu'on fait bien aujourd'hui qu'est ce qu'on peut faire de mieux donc l'innovation c'est là c'est trouver de nouveaux moyens pour faire mieux. L'idée c'était d'éviter le moulage sans contact c'est à dire arriver à mouler sans contact le patient pour éviter de lui faire mal. L'impression 3d c'est quelque chose dont on rêvait depuis assez longtemps puis on avait imaginé que le scanner 3d permettait de ne pas toucher le patient et on s'imaginait pouvoir produire à la base du fichier du scanner une attelle. Pour pouvoir faire ça et ben en fait on a on a dû travailler le sujet puisque on a rêvé longtemps et pour pouvoir le faire et ben on a c'est au moment où on a monsieur vauville est arrivé et a eu une approche ingénieur et a dit il faut qu'on mette ça dans les mains des ingénieurs. Nous avons confié une étude aux élèves ingénieurs de central lyon jusqu'où pouvons-nous aller pour réaliser le masque par impression 3d on leur a demandé de balayer l'ensemble des technologies 3d existantes avec un objectif de qualité technique bien évidemment de temps et de coût et dans l'ensemble de ces investigations on est abouti sur la technologie de poudre poudre polymérisée avec avec laser qui a qui a permis de sortir ce type de ce type dans le positif. Le plus grand support que l'on a apporté en fait c'était vraiment la capacité à les aider à transformer une problématique médicale exprimé avec des mots du médical en technologie ça c'est toujours la plus grande difficulté puisqu'on a des lexiques qui sont différents. Il faut savoir qu'un établissement comme le nôtre tout ce qui est développement de ce type n'est pas payé donc c'est sur la base de dons que nous avons pu travailler donc de type de ces dons nous avons forcément une fourchette un niveau qu'il fallait respecter pour pouvoir investir et la machine form lab qui nous était proposée rentrait parfaitement dans le cadre. Il y a plusieurs bénéfices à cette installation de l'imprimante 3d pour les patients il y a un gain de temps pour eux là où les boulages plâtrés durent à peu près une demi heure le scan qui est utilisé prend quelques instants donc déjà c'est plus rapide c'est plus confortable aussi de passer par un scan pour le patient parce qu'il n'a pas le ressenti des bancs plâtrés sur le visage les résultats avec l'impression 3d ont toujours été relativement satisfaisant là où on a eu besoin de réfléchir en équipe et surtout de se former pour les orthoprothésies c'est d'acquérir une précision suffisante pour placer les dmdg car les appareillages que l'on confectionne ne sont pas des conformateurs classiques on peut trouver lisse dans d'autres endroits où on traite des brûlés il y a des adjonctions la plupart du temps siliconées qui présentent des reliefs qui permettent une compression plus ciblée et plus importante sur les cicatrices début c'est bizarre c'est pas très agréable ça on a envie de l'enlever ça gratte un petit peu mais après on s'y habitue bien et même j'ai envie dire que quand je les passe à me ça me tire presque donc je préfère presque même avoir le masque maintenant je sens que ça en tout cas des effets sur ma peau et je vois vraiment la différence parce qu'il ya un an ma peau était pas du tout comme ça j'étais beaucoup plus rouge plus gonflé donc oui le masque je sens qu'il ya des effets mais ça fait donc plus d'un an que je porte ça tous les jours alors depuis que nous l'avons mise en place c'est à dire il ya à peine un an on a déjà dépassé la centaine de masques on arrive à fabriquer des des attelles qu'on n'arrivait pas à fabriquer avec des moyens plus artisanaux la maîtrise de l'outil et du processus fait que nos appareilleurs fabrique maintenant d'autres attelles dès que c'est compliqué en fait une petite main par exemple donc le grand challenge c'est faire connaître cette solution l'établissement prend déjà en charge à peu près 25% des enfants grands brûlés en france en développant cette technologie nous allons pouvoir essaimer c'est à dire pouvoir soigner des patients qui sont loin de chez nous avec notre technique on vient de faire notamment en jordanie nous avons une patiente donc de médecins sans frontières qui a été scanné son visage a été scanné le fichier nous a été envoyé et on a pu réaliser donc ces appareillages qui sont spécifiques et conçus exclusivement à romand ferrari on a pu les fabriquer sur mesure et envoyer le masque auprès de cette patiente alors fort de cette expérience notre objectif c'est que l'ensemble des patients puissent bénéficier de ces techniques là puisqu'en fait les techniques et les appareils qu'on fabrique sont exclusifs est beaucoup plus efficace que ce qu'on peut connaître par ailleurs je suis très contente d'être ici c'est assez familial tout le monde se connaît on réapprend un peu à sortir parce que c'est vrai que les grands brûlés on a quand même un appareillage notamment avec le masque les compressifs est compliqué de sortir sans enfin avec le regard des autres donc c'est vrai qu'on apprend aussi à réapprendre oui à sortir retrouver une vie un peu plus normale ouais moi j'aimerais bien que les grands brûlés soit un petit peu plus connu et que dans la rue on ne regarde pas bizarrement en nous demandant mais qu'est ce qu'elle a pourquoi elle porte un masque c'est vrai que moi j'aimerais bien que ce soit un peu plus médiatisé plus plus connu du grand public en fait en soit je continue quand même l'école ici des matières scientifiques pour pas trop perdre aussi le niveau en septembre prochain normalement je reprendrai mes études ouais ma place est toujours réservée en médecine je vais bientôt sortir donc ça m'aura quand même faire un séjour de 14 mois ici donc c'est vrai que c'était compliqué mais mais c'est un très bon sens où j'ai été très bien soignée avec du personnel très présent avec qui j'ai lié des des liens et même des patients aussi avec qui je m'entends très bien et je sais que ce sera des des amis pour la vie